Rebondir, c'est ce que les jeunes entrepreneurs nigériens souhaitent. Dans la ville de Yola, située dans l'état de l'Adamawa, au nord-est du pays, Zozoa Samuel s'active dans son atelier de fabrication de chaussures. Il est désormais les jeunes à retrouver du travail. Il a déjà formé plus de 20 jeunes futurs entrepreneurs. Les affaires se normalisent. Quand je suis venu ici durant l'insurrection, les gens n'avaient pas de travail. Maintenant, les clients commencent à revenir. Ils admirent nos chaussures et les affaires reprennent petit à petit. Deux jeunes sur deux de moins de 24 ans sont sans emploi dans la ville de Yola. Ce chômage est dû aux troubles causés par le groupe islamiste Boko Haram dans le pays en 2015, qui a affecté le secteur de l'économie. Depuis, la plupart des jeunes entrepreneurs ont repris leur activité commerciale. Maintenant que nous avons traversé ces périodes d'insurrection difficiles, les gens ont subi les conséquences de cette situation. Je pense que les jeunes commencent à réaliser qu'on ne peut pas croiser les bras, s'asseoir et attendre que les choses soient servies sur un plateau d'or. C'est pourquoi, lorsque la situation sécuritaire a été rétablie, les gens ont commencé à s'organiser et à acquérir des compétences. À travers cette reprise d'activité, Zozoa Samuel espère faire progresser son entreprise et solidifier son chiffre d'affaires. Son objectif, vendre ses chaussures à plus grande échelle dans tout le pays, mais également vers l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada